si vous êtes délégué, vous êtes délégué pour que vous déléguiez pour la ville de la commune tout le monde est délégué pour cette commune si vous êtes délégué pour la commune, les communes rurales, vous délégué pour les délégués seraient délégués. Je pense que c'est ça que c'est du bien de faire. Parce que nous serons délégués parce que nous sommes délégués. Mais nous avons fait ce système, je pense que nous sommes délégués, nous sommes délégués et nous devons prendre des réflexions. D'accord. On a vu ce qu'on a fait. Il y a eu une transition. Il faut que l'on a fait en assemblée. On a dit qu'il faut dire que c'est un lieu de rire. Il faut que le PENCHI. Mais tu vois, c'est une déclaration de politique générale. Il faut que l'on soit, il faut que l'on soit, il faut que l'on soit. Est-ce que l'on doit vraiment faire ça pour le Sénégal en 2024 ? Franchement, je pense qu'il n'y avait pas de ça. Je pense que c'est ça. Il n'y avait pas de ça. Vous savez pourquoi ? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a manqué comment ? C'est la 13ème législature qui l'a amené aussi. Parce que le président de la République a décidé en 2019 de supprimer le Premier ministre. Si on a supprimé, nous avons eu la constitution. Nous avons suivi ce règlement intérieur et nous avons eu la disposition. Nous avons eu les dispositions afférentes au Premier ministre. Mais il s'est trouvé qu'en décembre 2021, le président décide nous avons eu le premier ministre et nous avons eu le processus de l'Assemblée nationale. qui est en constitution. Mais l'Assemblée nationale a suivi cette fois-ci. Donc, la disposition, nous avons eu le règlement intérieur, la loi organique, nous avons eu le député, c'est une responsabilité du président Macky Sall. d'abord parce qu'à ce temps de cette constitution moi moi ne vous donnez observer la loi tu je ferais faire observer aussi la loi tout à fait comme sous institution mais premier responsable c'est le président de la République mais député aussi qui est responsable tout le monde mais surtout le président de l'Assemblée parce que il lui revenait à son bureau aussi mais malheureusement il y a un problème au passage je salue véritablement parce que effectivement l'Assemblée nationale le bureau il y a des problèmes mais problème le président de l'Assemblée il y a des règlements intérieurs il y a des problèmes il y a des problèmes d'autant plus que il y a des responsabilités tous les députés ils ont des responsabilités mais le président Diomaï aussi ils ont des responsabilités parce que je n'ai pas eu le titre de l'article 37 il y a des problèmes trois mois il y a des problèmes alors je vois que vraiment le premier ministre M. Ousmane Sonko quand même outre pas c'est prévocatif parce qu'il n'a pas à fixer un délai à l'Assemblée nationale pour nous le règlement intérieur il n'a pas à envisager aussi une délai de l'Assemblée nationale il n'a pas à parler sur ce temps-là d'autant plus que il n'a pas à envisager mais aussi une DPG hors de l'Assemblée nationale parce que la DPG est constitutionnelle c'est la constitution qui le parle parce que actuellement c'est lui qui met en oeuvre en fait les politiques de la nation institution-là en fait collégialement avec l'ensemble du gouvernement comme je ne dis pas que je dis 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 aussi même qu'il n'y a pas de politique mais il ne faut dépasser parce que il faut que les lois protègent et le gouvernement du Sénégal alors je pense que malheureusement l'Assemblée nationale réagir mais réagir pourquoi renvoyer le ministre du budget pourquoi parce qu'ils n'ont pas d'orientation le premier ministre mais c'est catastrophe parce que l'Assemblée nationale ils n'ont pas d'or à recevoir du premier ministre donc ils n'ont pas de mobilité de Facebook ce n'est pas une communication officielle donc ils n'ont pas d'intéressé qu'ils n'ont pas de saisir mais une incision il ne faut pas de saisir officiellement officiellement mais dégéné ou pédès introduire une proposition de loi tout à fait tout à fait tout à fait parce qu'ils n'ont pas d'où de l'Assemblée parce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas d'où qu'ils n'ont pas d'où le premier ministre mais il y a une déclaration de politique générale qu'ils n'ont pas d'où qu'ils ne veulent 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 de manière aussi sectorielle et explicite qu'ils n'ont pas poser des questions et de leur faire je pense que c'est parce qu'ils ne sont dans la politique de l'Assemblée nationale nous sommes dans la débatte professeur la loi d'amnésie c'est une loi d'amnésie c'est une loi d'amnésie pourquoi ? c'est une loi d'amnésie alors la loi d'amnésie c'est une loi d'amnésie c'est une loi d'amnésie c'est une loi d'amnésie il y a un débat en février 2021 en février 2024 il s'est passé et il s'est passé des choses extrêmement aggraves dans ce pays là vous voyez vous voyez cette loi si vous avez il y a un débat il y a un débat il y a un débat qu'est-ce qui s'est passé ? à un moment donné de la vie vous savez si vous avez dit article 16 de la constitution il y a un titre de la constitution il y a un débat il y a un débat tout le monde il y a un débat il y a un débat est-ce qu'on a le citoyen sénégalais il y a un débat l'avis du citoyen est sacré l'État a l'obligation de la protéger cette vie là nous écrasons que les Sénégalais qui sont forts comme les Sénégalais sont morts est-ce qu'ils ne savent pas ? moi je ne sais pas et ces Sénégalais là sont morts et ils seront morts impunément parce que tout simplement quelqu'un ne connaît pas son père donc il y a des Sénégalais un Sénégalais qui est protégé il y a un Sénégalais qui se croit être au dessus de la loi et des Sénégalais qui sont au dessus de la loi des Sénégalais qui sont au dessus de la loi des Sénégalais qui connaissent les Sénégalais qui ne sont pas violents par contre il y a des Sénégalais il y a des Sénégalais qui ont un droit de vie et de mort qui ont des Sénégalais et on laisse passer et ce n'est pas la première fois Sénégalais a eu son lot de tués et je dis toujours que le Sénégalais le président le prix criminel de l'histoire du Sénégal il a tué en un seul jour en tout cas officiellement plus de 40 Sénégalais d'autres sources nous parlent plus d'une centaine de Sénégalais 50 pour l'homme il a été de la感覺 des Sénégalais Il y a eu beaucoup de tués au Sénégal. C'est un événement malheureux policiers. Il y a eu même un juge. J'ai une histoire personnelle. Je suis un papa qui a été tué. Ah bon ? J'ai une histoire personnelle. Il y a eu même un juge constitutionnel qui a été tué. Tout à fait. Sous le régime de Diouf. Sous le régime de Diouf. Ne serait-ce que dans les pays de Diouf. Il y a eu beaucoup de Sénégalais qui ont été tués. Mais sous le régime du président Makassal. Depuis février 2021. Parce qu'il y a eu des tensions politiques. Parce que les problèmes ont été. Les Sénégalais doivent en mourir. Pourquoi ? Ça dit que c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ? Le régime de notre pays. Qui a eu un commissariat pour la police. Parcels d'un peu à mercredi. Qu'elles ont étéprotiques. Il y a eu laanc에는. Il y a eu une images. Mais il faut rester gravée dans moi toujours. À chaque fois qu'il faut défilé dans moi. On voit un agent de la police. Ce qu'il a dans la police ou seul article. Certains mindent. Il n'y a plus de Marion. Ça n'a neither de problèmes. Parce que les Sénégalais ne doivent pas s'éteindre, parce qu'ils ne savent pas, donc c'est anonyme, donc il n'y a pas de problème. Il y a eu d'autres Sénégalais, on parle de plusieurs dizaines de morts de Sénégalais, entre 2021 et 2024. Parce qu'il n'y a pas de différents règles, des Sénégalais peuvent mourir. C'est ce qui est dit, il faut au moins éclairer l'issue des événements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'on parle toujours de ce vécu, de ce démo. Si on le parle, il ne faut pas s'éteindre, il ne faut pas s'éteindre, il ne faut pas s'éteindre, il ne faut pas s'éteindre.